À la météo, Isabelle, il y a des avertissements météo en vigueur. Ce qui retient l'attention, c'est cette fameuse tempête, entre guillemets, bordée, que l'on attend depuis quand même quelques jours et qui devrait faire son entrée tranquillement cet après-midi. Alors oui, on a des avertissements de neige pour tout le sud du Québec, donc de la Haute-Gatineau jusqu'à Québec, en passant par les Laurentides, la Naudière, la Mauricie, Drummondville, les Bois-Francs, l'Estrie, la vallée du Richelieu, vous connaissez les secteurs. C'est un case à 25 cm de neige qui est attendu. Les zones qui devraient avoir le plus de centimètres, ce sont les Laurentides et la Naudière. Donc le gros des précipitations devrait tomber ce soir, cette nuit, et rendre l'heure de pointe demain compliquée. Maintenant, Québec, on est en bulletin spécial parce que pour qu'on soit en avertissement, ça prend 15 cm de neige et plus en 12 heures. Présentement, on pense à Québec à un 10 à 15 cm. Par contre, ce sera venteux, des rafales 70-80 km à l'heure le long du fleuve Saint-Laurent, donc ça pourrait occasionner la poudrerie par endroits. Donc on voit que le système va toucher vraiment le sud et le centre et épargner complètement les régions qui sont plus à l'est et plus au nord. Regardez le système, on dirait qu'il ne veut pas aller plus haut et se dirige tranquillement vers l'est. Au fait, déjà lundi après-midi, on va voir un dégagement se faire progressivement et ce sera la seule entité significative pour les prochains jours. Par la suite, relax pour la semaine à venir, ce sera beaucoup plus agréable. Maintenant, si on faisait le tour du Québec ensemble pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas si mal quand on se réveille. On accumule un 2 cm de neige jusqu'à 4 pour Mont-Tremblant et des températures qui sont très agréables. Donc ça, souvent, ça crée des fois un petit risque de pluie verglaçante pour l'estrie, c'est le cas. Ça crée une espèce de slush sur la chaussée. Donc en fin de journée, ça pourrait être un peu laborieux sur les routes. Ça reste à suivre. Les flocons vont commencer tranquillement cet après-midi à Québec et en Beauce. C'est une superbe journée pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais ce n'est pas chaud par contre. À moins 8, Robertval, avec une tendance qui est au dégagement, donc de beaux rayons de soleil. Assez couverts pour le bassin Laurent, mais on n'a pas grand-chose excepté un débordement nuageux. Sur la Côte-Nord, belle journée, magnifique, généralement ensoleillée. C'est-il Bécomo, mais ce matin, ressenti, moins 16. Un peu plus nuageux pour la péninsule gaspésienne. On a un peu d'instabilité, mais on n'accumule rien. C'est beau pour les îles de la Madeleine. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, magnifique. On pourrait accumuler peut-être un 2 cm cet après-midi. Gatineau risque de pluie verglaçante, un 5 cm de neige. Ça devrait commencer par la fin de la matinée, début de l'après-midi. Ça, c'est à suivre. Et pour le nord, on a un peu d'instabilité. On n'accumule pas des ressentis entre moins 21 et moins 15. Et le gros des précipitations va tomber ce soir et cette nuit. De la neige parfois forte pour le sud, le centre. Et bon, Saguenay va être effleuré. Le bassin Laurent aussi, mais on n'accumule rien. Température qui demeure agréable. Donc, à ce temps-ci de l'année, c'est pas agréable d'avoir zéro degré avec des flocons de neige. Par contre, très agréable si vous avez envie de skier. On aime la neige à ce temps-ci de l'année. Plusieurs veulent avoir un Noël blanc. C'est fantastique. Sur les routes, peut-être un peu moins. Donc, demain, l'heure de pointe pourrait être compliquée demain matin. Parce que ce que vous voyez comme accumulation, c'est en première portion de journée. Deuxième portion, on devrait vraiment voir la lumière au bout du tunnel. Et par la suite, la semaine à venir, oui, il y aura du soleil, des nuages. Rien de majeur. Peut-être 2-3 flocons à gauche et à droite. Mais rien d'organisé comme ce que l'on vit pour les prochaines heures. Donc, après, on pourra respirer par le nez. Oui, tout à fait. Mais en attendant, on planifie nos déplacements. Et voilà. Ou on reste à la maison, pourquoi pas. Tout à fait. À tantôt, merci. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada